Hello, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, on est avec l'escorpion, l'escorpion pour le mois de juillet 2020. Donc guidance générale et intuitive, qui dit général dit ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez. Ça peut être aussi une partie du tirage, il y a plein de cartes qui sont tombées. Mais bon, ça peut être voilà, la sphère générale, la sphère sentimentale, professionnelle, l'histoire des miroirs, les conseils, l'énergie éthique avec la triade. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle uniquement, vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut être d'autres pistes pour vous. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude, donc on y va, on va voir ce qui se passe. Il y a eu quand même des trucs, ça a été bavard au niveau énergie, j'ai l'impression qu'il y a des... En fait, moi ce que ça m'a dit, c'est les scorpions ont quelque chose à nous dire. C'est comme si vous aviez besoin de révéler quelque chose, besoin de dire quelque chose. Au niveau énergétique, autant vous dire, regardez tout ce qui est tombé. Généralement, il y en a deux, allez trois de temps en temps, quatre au grand max. Mais là, la triade a décidé de parler. C'est vrai que sur les guidances du mois de juillet, c'est bavard je trouve. Ça, on le sait, les énergies sont fortes, ils vont peut-être l'être de plus en plus, sans vouloir vous faire flipper. Mais là, et tout à l'heure vraiment j'avais ce truc, les scorpions ont un truc à nous dire, les scorpions ont un truc à nous dire. Et puis les scorpions ont un truc à véritablement nous dire ici aussi. Bon, c'est comme si quelque chose était enfoui et pfff, ok, bon, j'ai pas le dos de deck encore. Voilà, il y avait quelque chose qui vous contraignait, c'est vraiment le mot que j'entends, contraignait, dans lequel vous étiez à l'étroit, où là, tout à coup, il y a comme une élévation très, très... Il y a un rayonnement qui se fait, c'est comme si on enlevait une peau. Je ne parle pourtant pas ici de mutation, ni de mu, peut-être de mu, peut-être de mu, oui. Ici, on ne change pas, on ne change pas foncièrement, c'est pas le problème, on n'est pas en train de se métamorphoser complètement, mais on enlève une couche de quelque chose. Donc c'est une mu, véritablement. Ici, c'est ce que je sens, d'accord ? On retire un vêtement qui était devenu trop petit pour soi, d'accord ? On va vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant ici, d'accord ? On enlève un carcan, on enlève une armure, une muraille, le truc qui n'a rien à voir à la muraille. Mais bon, vous voyez un peu l'idée ? Parce que c'est trop petit, c'est étroit, on prend davantage de place, d'accord ? Donc on s'expanse, on rayonne. Donc véritablement, là, il y a quelque chose qu'on enlève pour ça. Donc ça, ça va vraiment être une belle étape sur le mois de juillet. Et j'en viens encore là à ce que vous avez à nous dire. Il y a un truc qui est éclatant de vérité pour vous, quelque chose de véritablement profond et authentique, parce que ça vous amène une tranquillité, une sérénité. C'est l'arcane, c'est la carte de la paix qu'on a ici, où vous pouvez enfin vous laisser être. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui sort de vous, peut-être une verbalisation, un message que vous comprenez, quelque chose qui a un impact sur vous, soit que vous recevez, soit que vous délivrez. Ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe ici dans le concret ? Regardez-moi ça. Il y a un truc, il y a une renaissance, il y a un renouvellement, il y a... J'en ai des frissons. Vous êtes en train véritablement de renaître à vous-même. Le fait d'enlever cette couche de glu que vous aviez sur vous, sur votre corps, qui vous emmurait, qui vous... Je respire là. Ça fait un bien fou, c'est émouvant presque. Ok. Alléluia, quoi. Alléluia. Vraiment. J'ai le 10 de denier... J'ai le 10 de denier qui rentre... Alors, j'ai la roue de fortune, je vais voir ce que ça me dit là. Le 7 de coupe. Oui, bah oui, ça vous met un peu dans une forme de confusion. Il y a un gros changement là. Il y a un gros changement sur les valeurs peut-être familiales, sur... On met du renouveau dans les valeurs familiales. On actionne quelque chose qui nous met effectivement dans une confusion, mais qui nous oblige d'une certaine manière à se révéler, à communiquer, à être dans l'expansion de l'être véritablement, à s'aligner avec ce pape, à être dans ce qu'il y a de plus... On parle de valeurs, de cet alignement que l'on peut avoir justement maintenant, cette approbation que l'on a vis-à-vis de soi-même. D'accord ? Pour aller vers le 10 de coupe. Donc là, on passe de valeurs traditionnelles à des valeurs de l'être. Valeurs traditionnelles, c'est-à-dire valeurs familiales, obligations, choses comme ça. Il y a un renouveau, quelque chose qui s'actionne et qui diffère, qui sème, effectivement, un peu de confusion. On a peut-être un espace-temps dans le mois de juillet où on est un petit peu perdu, mais c'est une façon d'aller reconnecter, d'aller ressentir où est la coupe qui est nous, en fait notre coupe, et de pouvoir se révéler au monde comme ça, tel que l'on est. D'accord ? Avec une énergie nouvelle, avec quelque chose de beaucoup plus généreux, en tous les cas. Et c'est surtout, là, cette approbation, elle est de soi à soi-même. Il y a vraiment une renaissance. On est vraiment dans l'être que l'on est. On se connecte à sa pluridimensionnalité. On dit, c'est vraiment les différentes couches de notre être, en fait, entre l'être spirituel, l'être incarné, et toutes les dimensions qui font partie de nous encore. Vraiment, on allège son corps aussi, beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'on va passer, si vous voulez, du 10 de denier au 10 de coupe. On va vraiment vers un épanouissement émotionnel. On tend vers ça. D'accord ? On tend vers, véritablement, cet épanouissement qu'on pourrait dire, partagé avec quelqu'un, peut-être, avec un couple, famille, enfant, je ne sais pas, mais plus dans l'émotionnel plutôt que dans le matériel. Là, n'empêche pas l'autre. Vous faites comme vous voulez, vous prenez ce qui vous parle. Ensuite, dans la sphère amoureuse, il y a tellement de cartes, mon Dieu. Plus ça va, plus j'ai des cartes, je vais finir par tirer toutes les cartes de chaque tarot. Ça va être compliqué. On a la roue de fortune suivie des amoureux, donc deux arcanes majeurs. Le 9 d'épée qui prend bien le chaud. Le 3 de bâton. On comprend pourquoi on flippe, en fait. Enfin, vous allez comprendre. La reine de Denier suivie du 5 de Denier. Une paire au niveau matériel. Ouais, ça sème un peu le chaos ici, au niveau amoureux. Et la petite papesse, enfin la grande prêtresse. Voilà. Donc, je vous montre. C'est difficile de tout montrer. Ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte quand même sur la sphère amoureuse. Il y a quelque chose chez vous, il y a un tel renouvellement ici, qui s'est actionné dans votre univers émotionnel, que ça vous... ça vous angoisse un petit peu. Ok, ça vous angoisse un petit peu. Pourquoi ? Parce que vous vous retrouvez à l'orée d'un engagement vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a... Pour certains, ici, on est à devoir reconnaître quels sont nos vrais désirs, où se trouve notre impulsion, vers quoi a-t-on vraiment envie d'aller. On a peur de ça. On a peur de ne pas savoir. On a peur de voir la grande image et de se dire mais merde, où je vais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Je fais ce choix de m'aimer moi. Je fais ce choix de l'amour. Peut-être de l'amour de quelqu'un. Mais je suis quand même encore un petit peu rattachée entre guillemets à la peur de perdre le monde matériel et la peur d'être abandonnée, de se retrouver un peu comme un con. Et ça, ça crée encore une petite bataille avec l'ego, avec la tour où ça chahute encore un petit peu de temps en temps. On peut être un peu encore ébranlé de temps en temps sur ces sujets-là. Ce qui fait que de temps en temps, on se remet à l'intérieur de soi, on a besoin de faire le point avec cette grande prêtresse ou on a besoin de ressentir ce qui se passe pour faire le point avant d'aller exprimer véritablement les choses. Mais pourtant, j'aime moi ce renouvellement, ce changement intérieur. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de maturer le projet pour l'accoucher. Ok ? En tous les cas, c'est comme si vous saviez mais que vous gardiez les choses secrètes un peu à l'intérieur de vous. Et pourtant, on me dit les scorpions ont quelque chose à vous révéler. C'est un truc, quelque chose à nous dire. Et puis, j'ai encore le jugement ici. C'est un truc de fou. Dans la sphère pro. Alors, et encore l'impératrice. Ok. Impératrice, 7 de bâton. Encore le 7 de coupe. Ok ? Une petite forme de... petite lutte là. Prends ton courage à deux mains. L'empereur. Le 9 de coupe. Purée, encore les amoureux. Je pense que la sphère émotionnelle y est pour beaucoup là. Le roi de denier. Le jugement. Le valet d'épée. Le 9 de denier. Et, pour clôturer encore la ligne, la grande prêtresse. Les gars, il y a là, ici, avec les scorpions, vous avez un renouveau total. mais c'est comme si vous ne pouviez pas piper un mot. Super ! Moi, je dis que la cocotte minute, elle va finir par... par s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est sur le mois de juillet, mais c'est en préparation parce que ça va vous faire... Il y a une forme de... Vous avez un message, mais vous vous taisez. Je ne sais pas quoi. Vous avez peut-être une prise de conscience qui fait que... Mais... peut-être que pour le moment, vous décidez de garder ça en vous. Je ne sais pas. En tous les cas, même sur la sphère pro, professionnelle, que je viens aussi parfois mêler à l'épanouissement personnel, pour ceux-mêmes qui n'ont pas nécessairement de travail, on est ici... On est ici... Je vais les reposer parce que je ne les vois pas bien sinon. Puis des fois, elles ont envie de parler dans le désordre. qu'est-ce que ça raconte ? Moi, j'ai toujours ce truc de la papesse qui... Ok ? On sait quelque chose. On a Eureka avec l'impératrice. On a une impulsion assez vive, assez jeune, assez punchy à l'intérieur de soi qu'on essaye de maîtriser comme on peut. Il y a un contrôle. Vous essayez de contrôler pour certains scorpions une information, un message que vous ressentez très fort à l'intérieur de vous et qui vous pousse un peu à être confus. Certes, ok. Au niveau du travail, on sort les rames, on y va. Il y a peut-être un peu de temps en temps des moments où on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment... de place exactement... Il y a même un peu une flemme, je dirais, sur le mois de juillet pour aller travailler et pourtant, on sait que on va être obligé de se renouveler pour régénérer de l'abondance pour ceux qui sont dans leur propre business notamment. Attention à la flemme qui peut vous gagner de temps en temps parce que vous savez et de toute manière, on va vous bousculer, on va vous botter au cul, là je le sens. On va venir vous mettre un petit coup de pied au derrière à plusieurs reprises dans le mois de juillet pour que vraiment vous vous positionnez, vous fassiez le choix de ce qui vous correspond vraiment et de ce qui va vous nourrir vraiment, d'accord ? Concrètement et financièrement et en énergie... en énergie pure, quoi. Ok ? Donc ça, on va vous pousser, on va vous pousser et il va falloir faire preuve d'un petit peu de courage effectivement parce qu'il y a des moments où vous n'allez peut-être pas avoir envie de vous retrousser les manches pour aller bosser. Il y a un peu « Ah, attends, c'est bon, c'est le mois de juillet, là j'ai envie de me la couler douce. » Un peu préoccupé peut-être aussi par la sphère émotionnelle, sentimentale qui du coup, de temps en temps, va être un peu... va vous mettre un peu en relâche. Pour certains, vous prenez ce qui vous parle. Au niveau du dos de deck. L'énergie. De toute manière, avec le jugement, avec la foudre, j'ai aussi la tour. on vous pousse. Je ne sais pas à faire quoi, les gars, mais on vous pousse, on vous pousse. on va peut-être vous marteler des messages. On va peut-être vous pousser à comprendre des trucs. Mais il y a quelque chose qui s'allège. Donc forcément, fatalement, là, vous rentrez dans une autre sphère énergétique pour vous. Et du coup, vous allez peut-être être plus à même de recevoir des messages vous concernant, de ressentir des choses. Parce qu'avant, il y avait un filtre, il y avait un truc qui faisait qu'on ne pouvait pas ressentir. Et ce truc-là, ce bar, ça va vous faire un petit peu drôle. Vous allez essayer de vous débattre pour contrôler ça. C'est assez drôle. Le Béline, il dit quoi ? Il dit appui, entreprise, la table. Moi, je dis que voilà, quand je dis voilà, l'appui ici, ça veut dire que vraiment l'univers là, il se charge un peu de vous mettre un petit coup de douze pour que vous vous mettiez sérieusement au travail. Peu importe le mot travail que l'on emploie, ça peut être un travail personnel, ça peut être un travail concret dans la matière, ça peut être un épanouissement, le fait au travail, c'est-à-dire de dire mais oui, il y a ce truc-là, il faudra peut-être que je m'en occupe. il y a ce projet-là, il y a cette relation-là, qu'est-ce que j'en fais ? Il y a ici avec la table, il y a moi l'idée de hé, c'est là, c'est maintenant, c'est maintenant. Tu te poses, tu, tu, pour moi le à table, c'est à un moment donné de s'asseoir, de se positionner ici et de, c'est le moment de se réunir et de mettre les choses au point. Ok ? Voilà ce que ça raconte. J'ai en dos de deck, j'ai la stérilité. Là, c'est un, le conseil, c'est que, ici, ce qu'on me dit, c'est que, c'est par rapport à cette grande prêtresse bien mignonne, là, qui essaye de clôturer vos lignes systématiquement, c'est, rester sur son rocher comme ça, camper, bien accroché, là, sur son petit rocher tout seul, ne va résoudre aucune chose. D'accord ? C'est, il y a, il est intéressant et important de renouer avec l'extérieur pour partager quelque chose. La table, il y a quelque chose à partager, d'accord ? Au niveau de l'oracle bleu, on a la campagne qui, pour moi, est une carte de guérison. On a la bienveillante. Donc, on va voir maintenant le dos de deck. On a le notaire. Les choses se posent, les choses s'alignent. On a besoin de poser les choses. On a besoin peut-être de parler avec quelqu'un et de poser les choses véritablement pour les aligner, pour les mettre quelque part quoi, ailleurs que dans la tête. Il y a besoin de poser. Et puis, la bienveillante et la campagne, il est question ici aussi de régénération cellulaire dans le fait d'aller s'ancrer par le biais peut-être de la nature, laisser faire un peu cette nature pour vous, d'accord ? ça va vous faire un grand bien ça. Vous allez pouvoir vous... Il y a une idée de cette lutte que vous avez à vouloir contrôler quelque chose est fatigante. Vous avez besoin de vous régénérer, d'accord ? Ah oui, non, c'est les miroirs. Maison, temps, santé, sexualité, joie, oh ben dis donc, boomerang, boom balabooma, bim bam boom. Eh bien, je vous les montre. Maison, temps, santé, instabilité, ouverture, sexualité, joie, et boomerang. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour certains, pour certains, pour certains, ça fait un moment que dans le foyer c'est qu'il y a un truc avec la maison où il y a une instabilité, quelque chose qui n'était pas serein ou on pouvait être plombé. Ça fait un moment qu'on y pense que ça dure, que ça dure, que ça dure, que le fil est tendu, 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 que les choses sont du coup, pour le coup, instables, comme le dit la carte. Et ça fait un moment que ça dure, que dans le foyer, c'est comme ça. Tout à coup, on franchit un cap, on franchit une porte. Alors, c'est rigolo parce que pour certains, ici, il y a comme un retour de manivelle sur une situation, des gens qui se rapprochent. Ici, il peut y avoir des gens qui se séparent et d'ici, des gens qui se rapprochent. Ça peut faire partie de la même famille, je ne sais pas. mais il y a quelque chose au niveau d'un magnétisme sexuel, d'une reconnexion sexuelle avec quelqu'un qui apporte un pétillement total. C'est comme s'il y avait un rapprochement entre deux personnes. Sinon, je n'aurais pas le boomerang ici. Et puis, surtout, juste derrière, j'ai le miroir magnétique. Il y a des gens qui, sur le mois de juillet, vont se retrouver par l'énergie du chakra sacré, par l'énergie du corps et du cœur. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose qui se réveille, qui pétille à nouveau, qui, qui, c'est le fait d'avoir passé un cap là qui durait depuis longtemps, qui était instable et qui était, qui était éprouvant émotionnellement et au niveau du corps même. Ici, où on était fatigué, ça faisait un moment que ça durait. Le fait de, de, de prendre la porte et de, de rentrer véritablement vers sa destinée ici, il y a un magnétisme qui s'opère. Énorme. Prenez comme ça vous parle. Alors, le surrender vous parle de, de mauvaise estime de soi. Attention, on vous dit abandonnez la mauvaise estime de vous, ok ? Vous, vous, vous méritez le succès, vous méritez l'abondance, vous méritez l'amour. C'est vraiment hyper, hyper important de rester connecté avec ça. Il n'y a pas de pourquoi les autres et pas moi. Non, c'est vous aussi. Ok ? Donc, écoutez, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Vous allez avoir vos tirages sentimentaux qui vont arriver aussi. Plus les tirages hebdos, sentez-vous libre de vous abonner, likez, commentez comme vous voulez. Je vous dis, quant à moi, à très vite et portez-vous bien.